Cette vidéo qui existe sous trois formats de longueur différente et donc plus ou moins didactique et plus ou moins claire a pour but de montrer les différents gestes et techniques permettant la récupération et donc le sauvetage d'un syncopé ou d'un accidenté en apnée ou pêche sous-marine avec un préalable évident à savoir que toutes les techniques Pour commencer il est important de reconnaître différents symptômes de syncope donc il est évident que l'équipier qui lâche des bulles au fond qui d'un seul coup tourne sur lui-même sont des signaux d'alerte Ici la remontée en lâchant des bulles avec des mouvements désordonnés on commence à partir en biais même si on est en flottabilité positive il faut intervenir Le lâcher des bulles au fond et puis d'un seul coup on voit l'équipier qui commence à redescendre Tout cela sont des symptômes et des signes importants d'intervention très rapide mais des signes que l'on pourra voir que s'il y a une surveillance réelle et effective L'intervention se fait en passant directement à peine arrivé derrière l'équipier bras gauche sous le bras gauche la main gauche vient se positionner sur la bouche après avoir enlevé le tube bas avec une prise ferme qui permet une obstruction parfaite parce qu'en cas de reprise ventilatoire, le réflexe et l'aspiration seront importants et donc si la reprise n'est pas correcte, si la fermeture n'est pas correcte, on a des risques forts d'inhalation d'eau Cette position nous permet un bon ceinturage et une bonne maîtrise des mouvements de l'équipier La main droite reste disponible pour pouvoir enlever la ceinture C'est bien parce que nous avons besoin en général de la main droite qui sera la plus performante que la main gauche, c'est la main gauche qui vient obstruer la bouche Cela fait, on se positionne en appui sur le fond de façon à ce que l'équipier soit au-dessus Cela nous dégage les palmes et cela nous permet, nous-mêmes étant en appui de pouvoir le décoller et de commencer à remonter beaucoup plus facilement La position est correcte, on reste en contrebas pour pouvoir palmer Arrivé en surface, enlèvement du masque Le simple enlèvement du masque devrait normalement faciliter, sinon créer la reprise respiratoire Le masque étant enlevé, on frappe l'eau du plat de la main et en appelant au secours Quelques mouvements, quelques gestes, quelques sollicitations verbales et par des petites tapes pour compléter la reprise en espérant que la reprise sera faite à ce moment-là A partir de là, les diverses techniques de remorquage On peut remorquer en restant dans la position que l'on avait au préalable Sachant que cette position peut être reprise assez facilement et régulièrement en cas de besoin On peut être en position, celle qui était montrée avant, remorquage par la tête où on va pousser, où on va se mettre en position costale position qui nous facilite les choses pour voir où on va Au fond, différents exemples au fond de la réalité des choses au niveau de la saisie On voit mieux ici en piscine La main se glisse, on enlève le tuba, on enlève la ceinture Tout cela se fait dans un même mouvement Sachant qu'ici, pour les besoins du film Il est évident que les images ont été faites de façon beaucoup plus lente et moins précipité que cela se ferait réellement en mer Donc on voit différentes techniques et différentes situations pour la saisie et la remontée avec combinaison, sans combinaison mais c'est surtout ce qui est important c'est la rapidité d'exécution la façon de faire, d'enlever le tuba et de saisir correctement avec des tailles Ici on a simulé l'enlèvement des plombs avec des tailles, des poids et des rapports différents On revient maintenant en fosse donc en tenue, combinaison, plomb, etc. Alors attention sur toutes les images, sur beaucoup des images que vous allez voir contrairement à ce que je dis tout au long du film vous verrez que les intervenants saisissent avec la main droite enlèvent le tuba avec la main droite et justement sur ces images, on se rend bien compte qu'ayant la ceinture à enlever avec la main gauche dans bien des cas, on a des difficultés parce qu'on n'est pas à l'aise avec cette main gauche donc effectivement, enlever le tuba avec la main droite est sûrement plus commode que de l'enlever avec la main gauche mais par contre, enlever les plombs avec la main gauche pose des problèmes Ici, alors là, c'est l'exemple type le contre-exemple Allez, on essaye d'enlever la ceinture ça merde, ça ne fonctionne pas dans un cas comme ça, aucune hésitation on laisse tout on laisse les plombs on ne se pose pas de questions on continue à remonter Ici, c'est pareil on voit que la personne si vous regardez bien les images vous verrez que le sauveteur n'a pas pris appui au fond il a mal pris l'équipier et il le tient donc mal et comme il est en plus plus petit on le voit sur ces images il a du mal à pédaler il a du mal à monter il n'a pas largué les plombs c'est une position c'est un risque de suraccident considérable là par contre, on est dans une position qui est impeccable certes, prise de la main droite mais l'équipier est en contrebas tout se passe bien là, idem, on a bien enlevé les plombs l'équipier est en contrebas il tient bien son syncopé par en dessous une intervention qui est parfaite arrivé à la surface on est revenu en piscine arrivé à la surface on enlève le masque et on commence à tracter, à pousser ça a été expliqué sur les images faites hors de l'eau la position est choisie en fonction de ce qui sera le plus confortable à un moment donné les distances à parcourir grâce à ces images sous l'eau on se rend bien compte de la difficulté liée aux diverses positions donc là, on est quand même nettement plus à l'aise pour pouvoir palmer, pédaler tranquillement donc là aussi, diverses positions hors de l'eau ce qui va être important dans les positions hors de l'eau on va voir plusieurs images, plusieurs techniques plusieurs interventions de sortie de l'eau ce qui est important c'est la position que l'on aura en arrivant au bord les images sont faites ici en piscine donc avec un rebord de piscine mais ce qu'il faut, c'est comme on le voit sur ces images-là la main est posée le plus loin possible de façon à ce que l'équipier ait la tête de toute façon hors de l'eau cela nous permet de le saisir correctement de prendre le temps de monter même si ici, c'est d'une élégance rare l'équipier a la tête hors de l'eau il n'y a aucun problème effectivement, il faut aller vite mais on peut prendre le temps d'enlever les palmes parce que là, on n'est pas confortable donc finalement, pof, on se remet en position haute et on va pouvoir intervenir beaucoup plus confortablement voilà, là, on a posé l'équipier à plat ventre c'est ce qui se fera sur un boudin de bateau en piscine, on le verra tout à l'heure on peut plutôt le poser à plat d'eau d'autres systèmes, d'autres interventions on peut changer de position on peut se mettre de face, de dos on tire, on pousse peu importe ça, c'est au feeling on peut changer de position donc on arrive à maintenir la tête de l'équipier hors de l'eau tout cela ne pose pas de gros problème mais quand on arrive au moment de sortir de l'eau on reprend cette position bras sous le bras parce que ça nous permet de balancer beaucoup plus facilement le bras le premier puis le deuxième ici, les mains ne sont pas assez avancées l'équipier pourrait avoir la tête hors de l'eau la tête dans l'eau voilà encore une position les mains sont positionnées on est confortable on peut sortir de l'eau on peut prendre le temps ici bras, mains croisées pour poser l'équipier à plat d'eau parce qu'on est en bord de piscine là on voit mieux le positionnement des mains on croise les poignets pour pouvoir sortir et positionner sur le dos puisqu'on est à plat et c'est vite de se... pour pouvoir sortir de l'eau pour pouvoir sortir de l'eau